Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous appelons aujourd'hui à construire une vision de long terme pour les îles européennes, appuyée sur un pacte des îles et un agenda insulaire. L'article 174 du traité est clair. L'Union doit accorder une attention particulière aux régions insulaires dont les handicaps naturels graves et permanents sont reconnus. Cette attention particulière aujourd'hui, Monsieur le Commissaire, n'existe pas suffisamment. C'est un vide à combler. Et disons-le, il y a à l'évidence une sous-estimation de ce que représentent les îles européennes. Car ces îles, c'est plus de 20 millions d'habitants répartis sur environ 2400 îles, principalement en Méditerranée et en Atlantique, appartenant à 13 États membres, parmi lesquels trois sont insulaires. Et en réalité, l'Europe est un archipel, mais elle l'ignore toujours. Il y a des évidences qu'il est parfois bon de rappeler. Vivre sur une île, c'est vivre entouré d'eau. Et ce n'est pas vivre sur le continent. Non, tout y est différent. L'économie, les transports, l'énergie, la gestion des déchets, les logiques d'import, d'export et les surcoûts qu'ils induisent pour tout. L'agriculture, la gestion de l'eau, l'économie bleue, tout doit être pensé différemment. Ce rapport a donc vocation à être fondateur d'une nouvelle relation entre les îles et les institutions européennes fondée sur la pleine prise en compte de l'article 174 du traité et la mise en œuvre de mesures spécifiques. Ceci est pleinement justifié. Car l'insularité, ce sont aussi des vulnérabilités supplémentaires accrues par les crises que nous connaissons. Et nous le voyons avec la guerre en Ukraine, qui affectent directement ces régions par la suraugmentation des coûts liés à l'insularité et à l'éloignement. Et les îles sont également en première ligne, nous le savons, face aux impacts du changement climatique. Et elles ont également été plus durement frappées par la crise du Covid. C'est pourquoi nous demandons tout simplement une meilleure prise en compte des îles dans les règlements et dans les futures discussions budgétaires. Et d'ores et déjà, nous appelons à la réévaluation du régime d'aide d'État, à la suppression du plafond de Minimis, à la création d'un programme spécifique pour les îles, comme il existe pour les îles grecques, et aussi la création d'une enveloppe compensatoire qui sont des objectifs que nous nous fixons. Mes chers collègues, le monde est un monde composé d'îles. Et chaque île est un monde en elle-même. Avec les îles européennes, l'Europe a aussi une opportunité d'être à l'avant-garde pour toutes les îles du monde, de même que l'Europe gagnerait à édifier une nouvelle diplomatie insulaire mondiale en s'appuyant aussi sur les PTOM et sur les États tiers. C'est pourquoi notre rapport propose aussi de faire de l'année 2024 l'année européenne des îles. Pour conclure, mes chers collègues, je vous invite à voter massivement pour ce rapport qui a vocation à être fondateur. Fondateur d'un temps nouveau dans la relation entre les îles et les institutions européennes. et j'appelle la Commission et le Conseil à entendre l'initiative de notre Parlement et à entendre aussi l'impatience des îles. Car trop de temps a été perdu. Il est aujourd'hui plus que temps d'agir. Je vous le dis, l'heure des îles a sonné. Merci. 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 Merci.